Bon les petits loups, alors une petite vidéo, on va dire réponse, mais est-ce que c'est vraiment une... C'est juste quelques précisions, cette vidéo n'a pas grand intérêt. Alors pour vous résumer, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur Calibision qui se languissait de l'attention de Psychodélique. Suite à ça, Zyoklo a fait un live pour faire monter la sauce, un petit event un petit peu rigolo. Il a repris la vidéo, Psychodélique est intervenu, a rebondi là-dessus, Cali est venu sur le live mais n'a pas voulu parler en direct, donc c'est à peu près tout. Ceux Calibision et Daimon qui ont fait un point sur cette soirée précédente et sur la vidéo que j'avais faite. Ils m'ont bataillé un petit peu le museau, bon rien de méchant, il faut dire ce qu'il y a, et je souhaitais dire simplement une mise au point. Déjà en préambule, il parle d'un clash, c'était pas un clash, c'est simplement une vidéo sur un sujet qui, je le sais, va attirer des joueurs, et ça s'est arrêté là. J'ai rien contre Calibision à part le fait qu'il est chiant à écouter, à part ça, pas grand chose. Et Mitch Daimon, je préfère. Je trouve son déroulé plus passionnant. Bon après, il y a les orientations politiques qui font ce qu'elles sont, c'est pas obéteurment très très agréable par rapport aux idées qu'il diffuse. Il a un bon feeling, il est pas désagréable à écouter en tout cas. Alors, on va chercher les trucs. Alors déjà, il fait un petit point sur qui est la chaussette. Alors, mais qui est cette personne en fait ? C'est quelqu'un qui a commencé à faire du copier-coller de psychodélique, jusque dans son rythme de 3-4 vidéos par jour assez similaire. Il y a environ deux mois, et sa première vidéo était consacrée à une critique de Sandrine Rousseau. Bon, déjà, c'était pas ma première vidéo. Il y en a eu d'autres, mais j'ai fait l'écrémage. Parce que régulièrement, des vidéos disparaissent. C'est voulu, c'est comme ça. J'ai des raisons de le faire, dont certaines de réédition plus tard, de réupload. Puisqu'en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Mais bon, ça c'est ma petite cuisine interne. Il faut penser aux périodes de vacances, dès le début. Moi, je prévois à l'été prochain. Faut pas gâcher les ressources. Regarde-moi, et oui, c'est ton plus gros problème dans la vie. C'est l'indifférence de psychodélique. Elle te tue, Kali. Et je m'inquiète bien. Ce qui est incroyable, c'est que je montre en même temps. Alors, que dire ? Ils prennent ça à premier degré, c'est consternant. C'était une vidéo troll, ni plus ni moins. J'ai rien contre ces deux gars, foncièrement. Il faut leur truc. S'il y a à dire sur ce qu'ils font, je le dis, mais là, franchement, c'était vraiment uniquement une vidéo comme ça pour troller un peu, pour mettre une pièce dans la machine. Mais il te trouve quand même, cet homme, il te trouve quand même une qualité. C'est qu'il te trouve bégé, surtout avec tes filtres. Il trouve que tes filtres t'embellissent particulièrement. Donc voilà. D'habitude, les droits tosses, ils attaquent sur le physique. Cet homme ne le fait pas. Il faut quand même le constater. Il faut quand même le signaler. Il précise qu'il te trouve bégé. Donc, t'as peut-être moyen de pécho une chaussette avec des yeux. Oh là, je suis une chaussette qui ne se laisse pas embarquer. Non, non, je ne mange pas de ce pain-là. Mais bon, même si j'en mangeais, la question ne se poserait pas. Que ça soit Daimon ou que ça soit Kali, Vision, je ne suis pas une femme. Donc, je ne peux pas dire si ce sont des beaux gosses. Par contre, ils n'ont rien de répulsif. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais taper là-dessus. De toute façon, comme je l'ai dit, mon discours, on n'était pas lié à réduire en quoi que ce soit ou à pénaliser ou dire des méchancetés. Non, non. Simplement, je me moquais gentiment, tout simplement. Les Balkans, oui, non, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas des Blancs, en fait. Vous ne comprenez pas. Oui, quand c'est des Blancs, c'est affiché. Alors qu'Europe, ça fait peur parce que ça peut être non, quoi. Alors, c'était, là encore, c'était du taunt. D'ailleurs, s'ils avaient regardé cinq minutes, ils auraient vu qu'à l'arrière-plan, ils ont un pic sous magazine et une photo de Georges Marchais, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Mais bon, ça demande un minimum d'observation. Ils prennent trop, comme je le disais, ils prennent trop les choses premier degré. En fait, tout est politique, tout est combat. C'est ça que je trouve le plus tristonné dans tout ça. Il n'y a aucune fantaisie. Je dirais que je pense que Daimon a un minimum de fantaisie puisqu'en fait, on a une passion commune. Il n'en est peut-être pas conscient. C'est les séries télévisées. Et je partage son engouement à ce sujet-là. Ça fait un peu peur, vu que c'est nous. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est... Ah, dans la Zawasphère, on a quelque chose contre les Balkans. Ce n'est pas des Blancs. On a quelque chose contre les Balkans. Ce n'est pas des Blancs. Voilà ce qu'on nous dit. Du coup, ce que je trouve assez remarquable, c'est tellement un clone de psychodélique qui s'entête, lui aussi, à mal comprendre ou faire exprès sur le même sujet. les... Non, mais non ! Je m'en fous du sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. Et je pense... En fait, je ne vais pas parler de psychodélique puisque de toute façon, je ne sais pas ce qu'il pense. Et puis, réellement, je m'en tape. Non, non. Moi, c'est purement que bon, je trouvais ça marrant. En fait, que Kali parle de ça et que j'avais entendu Danny Erase faire à peu près la même blague, j'ai associé les deux. D'ailleurs, les un-un-un-un-un-un-un-un sont là justement pour enlever tout sérieux à la vidéo. Les propos de Danny Erase qui se bornait à rappeler qu'il fut un temps, effectivement, les Slaves étaient considérés par les fachos de l'époque, pas par la Zawasfer d'aujourd'hui, comme inférieurs aux Européens de l'Est et que ça a justifié... Bon, par contre, petit tacle, bien sûr, extrême droite, etc., 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 des champs. Mais bon, allez, on laisse courir, de toute façon. Il a fait 40 minutes sur l'extrait où je parle de psychodélique dans mon live, genre en mode à l'arrache, en mode... Oui, mais il y a beaucoup de... Donc ça doit prendre 10 minutes de vidéo. Non, il faut dire ce qu'il y a. La vidéo de télévision a duré 27 minutes, je crois. Petit conseil à lui, essayez de taper plutôt entre moins 15 et moins 10 décibels. C'est le bon niveau à viser, généralement, pour être entendu au niveau partout. Je vais essayer de faire ça. Je te remercie, Diamond. Le conseil d'un professionnel est toujours le bienvenu. Qu'ils se disent neutres et apolitiques, Badmulch notamment, mais voilà, pour moi, c'est une blague, en fait. C'est quand les gens se disent neutres. Badmulch ? Parce qu'il le dit, Badmulch. Parce que Badmulch, il le dit et je lui ai fait le reproche. Attends, attends la réponse. Vas-y, vas-y, écoute, j'écoute. Badmulch ? C'est le gars qui... qui appelle de ses voeux le retour de Staline, non ? C'est pas lui ? Il est neutre, lui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un dernier... La politique, c'est forcément une blague. Il n'y a pas un dernier U. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je suis un petit peu déception. Alors, c'est rigolo. À deux titres, bon, déjà, Badmulch stalinien, il ne faut vraiment pas du tout connaître son contenu pour penser ça. Alors, Badmulch, le plus, c'est marrant. Alors, je confirme, je ne connais pas du tout son contenu. Je me suis arrêté sur son live deux, trois fois. Et je dois dire, autant je peux écouter Calivision, autant je peux écouter Diamond. Après, franchement, les gars, ils font un travail correct. Franchement, c'est foncièrement pas désagréable. Après, c'est les idées qui peuvent m'offusquer le cerveau. Si c'est un sujet neutre ou sur lequel je ne suis pas particulièrement sensible, ce sont des points culture, il faut les prendre comme tel, avec le bon et le mauvais. Mais, en tout cas, c'est une source d'information comme une autre et je la prends comme ça. Le peu que j'ai, par contre, Badmulch, c'est... Je n'ai pas vu de réflexion. Je n'ai vu que du cassage systématique, je n'ai pas vu de... En fait, le peu que j'ai regardé, je n'ai vraiment pas été éclairé par sa pensée qu'il se contente de regarder des trucs. En fait, il ne m'inspire rien, ce gars. Donc, j'ai dit qu'il était stalinien simplement pour dire un truc, mais foncièrement, je n'en pense rien. En tout cas, pas pour le moment. Parce que les gens projettent tout un tas de fantasmes, vous l'aimiez ou pas, les gens projettent tout un tas de fantasmes sur lui. C'est un un untercuck macroniste pour Greg Tabibian. C'est un mec qui appelle le retour de Staline pour cette chaussette de droite. Bon, bref. Mais surtout, ce qui pose problème, c'est qu'il comprend encore l'inverse de ce qui est dit exprès ou quoi, parce que tu étais justement en train de rappeler que la neutralité de Mulch, c'était une blague. Mais oui, je sais, mais j'ai dit que c'était une vidéo troll. Ce n'était pas autre chose. Alors, normalement, lorsque je fais une chronique, parce que là, je vais en faire une version courte sur ma chaîne, on est déjà à 17 minutes, même une chronique sur quelqu'un que je n'aime pas, d'ailleurs, je mets toujours le lien de sa vidéo en description par courtoisie. Mais vu que lui, il a juste mis en source son propre extrait de ta chaîne sans renvoyer sur la tienne, je ne vois pas pourquoi je lui ferais cette amabilité. Donc, je vous montre quand même. Donc, là, vous avez source, source, donc on a un lien YouTube, je me disais, ah, quand même, il a mis le lien de ta chaîne. Et on est quoi ? Sur une vidéo non répertoriée de sa chaîne à lui. Oui, en général, je mets les sources, mais comme j'ai fait cette vidéo à l'arrache et que j'étais parti sur la saisie que j'avais faite de la chaîne Twitch de Kali, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Mais bon, en général, je le fais. Ce n'est pas parce que j'ai une mauvaise idée de Kali ou quoi que ce soit, simplement, c'est un oubli. C'est fini, c'était une réponse rapide puisqu'il faut le faire. Ça fait toujours une petite vidéo, ça met une pièce dans la machine à sous. Éventuellement, ça va faire quelques vues. Voilà quoi, mais c'est vraiment que pour ça. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo que j'espère intéressante et qui vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce, de parler des vidéos qui vous plaisent autour de vous, les partager sur les réseaux sociaux, de vous inscrire sur Twitter à ma chaîne ou sur Telegram pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. C'est tout beau, c'est tout bon, c'est tout frais, c'est comme chez le boulanger, dès que ça arrive, c'est tout chaud, c'est le meilleur. legroom. Générique . . . . . . Sous-titrage ST' 501